Bonjour chers parents, bonjour. Je vous parle avec un cœur serré, avec la boule au ventre, avec la tête qui pense à beaucoup de choses suite à ce drame, à cette professionnelle. Mais ça m'a touchée, ce drame qui s'est passé à Lyon, juste à causer la mort d'un enfant dans une micro-crèche. Je travaille dans une micro-crèche aussi, depuis des années. Je suis une mère, ça fait très mal, beaucoup de courage à ses parents. Mais comment se fait-il qu'un professionnel, qui a envie de faire ce métier, ne s'attend pas à des pleurs ? La crèche se dépleure, des cris. L'enfant court partout, l'enfant saute, l'enfant te dit non. L'enfant fait le contraire de ce que tu lui demandes. L'enfant, des fois, ne te suit pas et c'est toi professionnel qui sait ce qu'il lui faut, qui sait ce qu'il faut faire, qui sait comment ramener l'enfant dans le jeu. Un enfant qui pleure le matin. Déjà, ses parents t'ont fait la transcription du matin. Les parents ont fait la transmission en te disant si l'enfant a bien mangé ou pas, si l'enfant a bien dormi ou pas, si l'enfant est en forme. Donc, c'est toi, la professionnelle, de savoir ce qu'il faut faire pour continuer la suite de la journée. C'est à toi de savoir l'enfant qui pleure, si il faut lui faire un peu à manger, il faut lui faire le biberon, s'il faut lui faire des câlins, s'il faut lui faire des jeux, si l'enfant a chaud, si l'enfant a la couche sale, si, oui, en tant que professionnel, tu sais détecter tout ça. C'est ton travail, c'est ton métier. Et déjà de 8h à 11h, les pleurs t'amènent jusqu'à commettre un meurtre. Ça, 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 ça me touche à un point que les mots me manquent. En tant que professionnel, c'est ton travail, tu as opté pour ça. Tu as opté sur les enfants et ton métier, c'est d'observer, de voir ce qu'il faut à l'enfant, de voir ce qu'il faut lui faire à un moment T, de voir ce qu'il faut lui donner. Et l'enfant qui pleut, peut-être que l'enfant n'a pas bien mangé le maté, tu lui fais un biberon. Peut-être que l'enfant a besoin que tu le prends dans tes bras, que lui fais un câlin chaud. Peut-être que l'enfant a besoin de dormir un peu, de jouer. Et si tu as mis tout ce qu'il faut, et que l'enfant pleut toujours, tu appelles les parents. Tu leur dis, l'enfant pleure. Peut-être que l'enfant veut entendre la voix de sa maman. La maman peut parler à où tu vois, l'enfant va écouter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire en tant que pro pour calmer un enfant. Mais qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'à ce point? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher un produit? Jusqu'à donner à un enfant? En tant que mère, je n'arrive pas à comprendre. En tant que professionnelle, je n'arrive pas à comprendre. Mais ce métier, c'est un métier honorable. C'est un métier. La vie d'un président, de qui que ce soit, commence par là. L'éducation commence par la crèche. De zéro à trois ans, tout ce que l'enfant a dit, tout ce que l'enfant apprend, le suit. Professionnel, qu'est-ce qui a fait et tu as voulu saluer les autres? Les parents, sachez que tout le monde n'est pas comme ça. Sachez qu'il y a d'autres professionnels qui font ce métier par amour. Qu'ils font ce métier pour permettre aux parents d'aller travailler. Et qu'ils font ce métier parce qu'ils aiment les enfants. Si tu n'arrives pas, tu n'en peux plus, tu demandes un arrêt et tu rentres chez toi. Tu appelles ton gérant et tu lui dis, je n'en peux plus, j'ai ça, j'entends, j'entends comme problème, je reste chez moi. Tu ne vas pas mettre la vie d'un enfant en danger, non! Les mots me manquent. Une crèche, ça vit. Sachez-le, cher professionnel, car tout le monde n'est pas comme ça. Les gérants, au recrutement, vous voyez bien les pros. Même si ça s'est bien passé au recrutement, suivez les pros. Mettez du bien-être aussi. Suivez les pros. Le matin, si ça ne va pas, si elle arrive, vous pouvez savoir en tant que directrice. Les parents, essayez de voir aussi un peu, avant de confier votre enfant, si vous voyez que la tête là, ça ne vous met pas en confiance. Appelez la direction. Chers parents, il y a encore des professionnels qui font ce métier par amour. Il y a encore des professionnels qui veulent aider les parents à aller travailler. Il y a encore des professionnels qui aiment les enfants. Il y a encore des professionnels qui ne travaillent pas à cause de l'argent parce qu'on n'a pas trouvé de travail ailleurs, non. Il y a des professionnels qui font ce métier par amour. Merci pour votre écoute. À bientôt.